Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juin de la neuvième semaine du temps ordinaire. Me voilà au seuil de ce temps de dialogue avec mon Seigneur, celui qui m'aime et que je veux aimer de tout mon cœur. Avec ma fatigue et ma joie d'aujourd'hui, avec mes forces et mes faiblesses, je viens à sa rencontre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donnent connaissance. Les moines de l'abbaye de Tamier chantent le psaume 18. Ouvre mes yeux à tes merveilles, Seigneur. Mais surtout de la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Là où se trouve la demeure du soleil, elle a répondu. La faible qui l'inspire est pure, elle est l'amour du jour. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. Et voici le second. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit Le scribe qui interroge Jésus connaît la loi. C'est son métier. La question qu'il lui pose est donc une mise à l'épreuve, comme un professeur faisant passer un examen à un élève. Jésus répond, sereinement, ignorant la provocation. Par l'imagination, je prends place dans la scène, l'assistant au dialogue entre le scribe et Jésus. Par l'imagination, le texte expressant au nom d'un identité. Par l'imagination, c'est un état qui Père. Par l'imagination, c'est un état qui est l'épreuve. Par l'imagination, c'est un état qui me fait au nom d'un identité. Par l'imagination, c'est un état qui me fait à l'épreuve. Sous-titrage ST' 501 Au premier commandement, Jésus en ajoute immédiatement un second, précisant qu'il est tout aussi grand que le premier, aimer son prochain comme soi-même. Comment est-ce que j'accueille cet impératif ? Sous-titrage ST' 501 Le scribe accueille très bien la réponse de Jésus. Il la complète même. Mais il y a comme un renversement. C'est Jésus qui devient le maître dans cette rencontre, quand il félicite le scribe. Je m'interroge à mon tour sur ma façon d'aimer. À quoi cela m'invite-t-il ? À quel renversement suis-je convié ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. Au terme de ce temps de prière, j'entre dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux encore lui dire ? Que dois-je lui demander pour mieux répondre à son commandement d'amour ? Quelle personne à aimer en particulier est-ce que je veux lui présenter ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.